Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristalange. Alors nous voici réunis à nouveau autour des extraits de lecture du livre de Haji Vaudan, Révélation Galactique pour un monde nouveau, les extraits numéro 9, vidéo numéro 9, le chapitre que nous allons aborder, le chapitre enseignement. Un très léger son cristallin, tel une eau fraîche qui coule doucement, habite l'espace où plusieurs enfants en crâne bleu sont occupés à différentes tâches. La plupart ont les yeux fermés et je me questionne tandis que mon guide continue. L'enfance chez nous dure plus peu, car l'être qui prend un nouveau corps se remémore très rapidement ce pour quoi il est là et ce qu'il souhaite accomplir. Cependant, une forme d'éducation est proposée pour réactiver les capacités de chacun et les améliorer si besoin est. Ce que tu vois ici, ce sont des enfants qui se concentrent sur les pensées. Les uns s'amusent à créer des formes pensées positives, les autres cherchent à effacer celles qui pourraient devenir nuisibles. Tout ce que l'on vous a enseigné dans tous les domaines est faux ou tout au moins bien en dessous de ce que l'humanité est apte à connaître. Tu vas rapidement t'en rendre compte par toi-même, si ce n'est déjà fait. Commençons par la géographie. Précise-t-on sur Terre que ces axes peuvent être pollués par les pensées humaines? Parle-t-on des endroits sacrés de cette planète et des lieux où l'habitat est bénéfique ou perturbateur selon la veine sur laquelle il se trouve? Vos étudiants savent-ils que des milliers de vies humaines et non-humaines vivent à l'intérieur de chaque planète d'une vie autonome? Parle-t-on d'un soleil central? Continuons avec l'histoire. Les enseignants montrent-ils les vestiges de civilisations disparues tels que l'Atlantide et la Lémurie ou au moins les évoquent-ils? Suggèrent-ils l'existence d'une présence extraterrestre qui a pu donner les bases de cette humanité? Ont-ils connaissance des marques de civilisation d'avant les déluges? L'anatomie Expliquez-vous que nous ne sommes pas qu'un corps physique et que la mort n'existe pas? Nous abordons le sujet du pouvoir de la télépathie dans la vie quotidienne. La puissance du son fait partie intégrante de nos programmes. Le son créateur peut détruire, déplacer les pierres les plus lourdes, retisser les organes fissurés, aider à vivre ou à mourir. Est-il enseigné sur Terre que le peuple animal a une âme au même titre que le peuple des hommes? Le domaine des sciences Nous voyageons ainsi dans l'espace et nous nous déplaçons à la vitesse de la lumière. Nous changeons d'époque et le temps n'a pas de secret pour nous. Dès leur plus jeune âge, les enfants de nos planètes savent que le présent, le passé et le futur ne sont qu'une seule et même chose. Dans nos mondes, les étudiants apprennent à construire des demeures qui génèrent la santé, que ce soit par leur onde de forme, les matériaux employés ou l'énergie d'amour qui y est apportée. Le pouvoir du verbe, du son, de la couleur, des nombres et des lettres n'ont plus de secret pour eux. Ils savent que les lettres et les nombres sont des entités à part entière et que certaines ne doivent pas être amalgamées au risque de créer des ondes nocives. Un domaine que vous nommez agriculture. Notre nourriture est plus subtile que la vôtre. Les nectares que nous donnent les fleurs suffisent à nous combler. Nous ne prenons la vie d'aucun être vivant quel qu'il soit et nos organismes sont ainsi faits qu'ils ne peuvent être en manque. Les terriens ont-ils suffisamment conscience de la place importante des êtres de la nature sachant que sans leur présence et sans leur travail les racines des arbres se dessècheraient et que couleurs et odeurs disparaîtraient de la surface de la planète ? L'humanité a été trompée dans tous les domaines et l'éducation l'éducation entre guillemets l'éducation terrestre a fait des humains des êtres qui ont perdu le souvenir de leurs capacités et pensent que l'impossible existe. Les terriens naissent avec un potentiel extraordinaire qui très vite va être volontairement et par vos institutions complètement réprimés. Les peuples indigènes indigènes entre guillemets ou premiers premier entre guillemets donc les peuples indigènes ou premiers auxquels nous avons donné des éléments de croissance et d'ouverture ont été violemment baillonnés par ceux et celles qui ne souhaitent aucunement votre réveil. Ne vous contentez plus de survivre mais commencez à vivre et pour cela il vous faudra accepter que l'ancien monde disparaisse avec tout ce qui faisait votre confort et votre sécurité. Le peuple de la terre est devenu un peuple dépendant. Il dépend d'un salaire de subventions de relations de l'état et du bon vouloir de ceux qui dirigent le monde. Vous pourriez guérir vos maladies communiquer à distance construire des bâtiments de guérison retrouver votre liberté et votre indépendance d'être humain debout sur ses deux pieds sans peur et libre. Que les terriens cessent du jour au lendemain de croire aux mensonges qui entretiennent leur faiblesse qu'ils refusent de jouer le jeu d'un pouvoir qui ne l'est que parce qu'il sait lui-même déclarer tel alors leur monde pourra changer. chapitre rayonnement je regarde les enfants qui à présent rient de bon cœur entre eux et jouent au jeu de la création un jeu qui semble les réjouir et les amuser je vois les rayons qui partent et se rejoignent un peu plus loin tandis que se crée une forme harmonieuse les exercices sont intenses rapides et amusent beaucoup les enfants leur gaieté rayonne d'une telle lumière qu'elle imprime la joie dans les moindres parcelle de la pièce lorsqu'un humain rayonne lui aussi émet des particules de joie autour de lui ne l'oubliez pas et usez de cela autant que vous le pouvez je vais me permettre de relire cette partie petite parenthèse de ma part juste pour ne pas qu'on se sente trop invalidé ou handicapé dans notre condition actuelle de terrien voilà ce petit rappel en attendant le mieux qui arrive lorsqu'un humain rayonne lui aussi émet des particules de joie autour de lui ne l'oubliez pas et usez de cela autant que vous le pouvez les enfants sont habiles à ce jeu de vie ils s'exercent par deux et s'entendent sur la forme à créer c'est ainsi que peu à peu ils savent comment créer des formes vivantes et guérissantes à présent regarde cet autre exercice c'est alors que je vois des formes déséquilibrées inharmonieuses et de couleurs sombres se répandre dans la salle les enfants individuellement s'approchent de l'une ou de l'autre forme et créent à l'aide des rayons des deux chakras 4 et 6 une forme lumineuse un combat s'engage sans agressivité tandis que peu à peu les entités se dissolvent et disparaissent en une multitude de particules qui peu à peu s'illuminent à leur tour comme en pleine transmutation l'alchimie l'alchimie fait partie de nos cours et transformer le plan de nos pensées en or pur est aussi un enseignement majeur quelques instants suffisent pour qu'apparaissent des planètes alors une petite parenthèse il y a un nouvel enseignant qui est arrivé ici je vous laisse un peu de suspense voilà donc il passe à un autre exercice donc quelques instants suffisent pour qu'apparaissent des planètes il s'agit d'un cours d'astronomie la voix de mon guide continue joyeuse d'astronomie à notre façon regarde la terre elle est là au milieu des planètes de l'alliance parfaitement à sa place mais comment font-ils donc les enfants comment font-ils pour se rendre dans des planètes diverses uniquement par la pensée j'ai très envie de savoir si sur terre nous pourrions faire de même bien entendu continue l'enseignant tous les humains ont cette capacité mais pour l'instant le mental inférieur domine et fait perdre le fil de l'action dans des méandres trompeurs l'entraînement l'entraînement aidant l'humain saura différencier le mental qu'il habite lorsque nos étudiants sont dans l'instant présent ils peuvent alors demander à une partie de leur être de voyager vers tel ou tel lieu planétaire ou interplanétaire ils sont aussi capables de se rendre chez une personne ou une autre afin de l'aider ou pour simplement échanger avec elle les mages de la terre connaissent bien ces pratiques mais les emploient souvent à des fins personnelles alors ici se termine cet extrait ce passage des extraits numéro 9 alors les pensées de Anne s'envolent à présent vers la planète Terre en ce grand passage passage majeur que ses habitants traversent donc que nous humains traversons mais comment et dans quelle mesure nos frères et sœurs galactiques vont-ils pouvoir nous aider vont-ils pouvoir aider les terriens dans cette transition quel coup de pouce entre guillemets donc en quelque sorte vont-ils pouvoir donner alors c'est ce qui va nous être révélé lors du prochain chapitre intitulé mission ADN point de suspension je vous laisse sur ça je vous souhaite une belle soirée douce soirée douce nuit ou très belle journée je vous aime je nous aime à très bientôt je vous aime Sous-titrage ST' 501